La langue est un piège. Je voudrais distinguer entre avoir des choses en commun et être comme. C'est le problème du mimétisme. Avoir des choses en commun, c'est-à-dire que j'ai certains points en commun. Si j'emprunte quelque chose à quelqu'un, je vais avoir des choses en commun avec lui. Je ne serai pas comme lui. Et souvent, on joue là-dessus. Je suis comme toi, je suis comme lui, mais est-ce que c'est que je suis complètement comme lui ? C'est-à-dire que je viens de la même origine, j'ai la même condition, la même formation que toi. Mais bien simplement, j'ai des choses qui te sont empruntées. Et ça n'a rien à voir. Ce que j'ai en commun, ça ne veut pas dire que je sois comme la personne à la fin de question. Et par ailleurs, il y a aussi les éléments étrangers. Est-ce que je peux être comme quelqu'un si j'ai par ailleurs d'autres choses qui ne sont pas comme lui ? Voilà encore une question qui se pose. Ce sont des questions de mimétisme. Dans le domaine des langues, c'est évident qu'on peut dire, bon, telle langue est empruntée à telle autre langue. Il peut dire qu'elle devient cette langue. Dans le domaine sociologique, souvent on joue sur les mots. On dit, voilà, je suis assimilé, donc je suis comme l'autre. Non, je ne suis pas comme l'autre. J'ai des éléments en commun avec l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, devenir comme l'autre, c'est quasiment une tâche impossible. C'est un mythe, ça, c'est une chimère. On peut tout au plus occuper un même terrain, fréquenter les mêmes endroits, porter les mêmes habits, parler la même langue, mais pas forcément de la même manière, pas forcément dans les mêmes conditions. Donc, il faut arrêter de parler de ce course au mimétisme qui fait croire que je peux devenir comme toi, je peux devenir comme lui. Ce sont des gageurs. On sait très bien qu'en réalité, on ne maîtrise pas tout cela. On ne maîtrise pas la façon dont on a été formaté. Et surtout, quand il y a un certain nombre d'éléments qui sont subconscients, qui sont intégrés, mais qui ne sont pas au niveau de la conscience. Que ce soit des choses que moi-même, qui sont subconscients en moi, mais dont je n'ai pas apprécié l'importance, ou des choses qui sont subconscients chez l'autre, et dont l'autre lui-même ne connaît pas l'importance. Donc, on ne va pas apprécié, on ne va pas apprécié.